Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Escend des copeaux. Vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment, mais je suis un grand fan de la marque WD40, avec qui je travaille d'ailleurs un petit peu ponctuellement. Aujourd'hui, cette vidéo est donc sponsorisée par la marque, l'occasion pour moi de vous présenter 10 nouvelles utilisations improbables du WD40. Et restez bien jusqu'à la fin, car j'aurai une petite annonce importante à vous faire et qui vous permettra de gagner un très beau cadeau. Alors pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore la marque, il s'agit d'un produit pénétrant, pénétrant, il s'agit d'un produit pénétrant qui décrippe, lubrifie et protège de la corrosion. Et pour la petite histoire, WD40, ça veut dire Water Dispacement, ou déplacement d'eau en français, entendez par là répulsif d'humidité. Et le 40 suggère qu'il s'agit tout simplement de la 40e formule développée. Alors franchement, il n'a pas été facile pour moi de vous trouver 10 nouvelles utilisations. En tout cas, qu'elles soient cohérentes avec plus ou moins ce que je fais. En effet, j'avais des milliers d'utilisations à passer en revue, et croyez-moi, c'est beaucoup de boulot. D'ailleurs, je vous ai mis un petit PDF dans la description de la vidéo, si vous voulez voir. Alors qu'en s'en tienne, voici donc la première utilisation originale que je vous ai trouvée. Numéro 1, entretenir les plateaux des machines. Alors depuis des années, j'entretiens les plateaux en fonte de mes machines. En effet, comme les plateaux de celles-ci sont en fonte d'aluminium brut, elles ne bénéficient pas d'une protection contre la corrosion. Le WD40 me permet de bien les nettoyer, les prévient de l'apparition de la rouille, et en plus favorise le glissement du poids sur les machines. Donc ce n'est que du bonheur. Numéro 2, fait briller les carrosseries, et empêche la boue de coller sous les bas de caisse des voitures. Ah, le portable qui refait des siennes. Une utilisation assez connue du WD40. En effet, le produit pénètre les micro-rayures de la carrosserie et les fait disparaître. Enfin, les fait disparaître, entre guillemets, parce qu'elles ne disparaissent pas vraiment. Et elles réapparaîtront d'ailleurs au prochain lavage. Mais le WD40 permet aussi à la boue de moins bien accrocher sur les bas de caisse des voitures. Pratique pour les gens comme moi qui vivaient à la campagne et qui veulent garder quand même leur voiture un petit peu propre. Numéro 3, dégraisse et décrasse les pièces du moteur. Alors restons un petit peu dans la mécanique, le WD40 est aussi très pratique pour nettoyer le moteur de votre voiture. Ou même celui de votre compresseur, par exemple. Quitte à être maniaque, autant l'être jusqu'au moteur. Numéro 4, desserre les clés d'accordage des instruments bon marché. Sur les guitares et les basses bon marché, les clés d'accordage sont souvent le gros point fable de ces instruments. Elles peuvent être parfois dures à tourner, ce qui rend l'accordage de l'instrument très compliqué. Quelques gouttes dans l'engrenage ne fait donc jamais de tort. Numéro 5, fait briller les maracas. Euh, bon du coup, moi j'ai pas de maracas pour vous montrer sans me faire démonétiser la vidéo, donc bon, vous avez compris l'idée, hein ? La boule magique ! Passons. Numéro 6, facilite la découpe avec une scie japonaise. Les scie japonais doivent être régulièrement entretenus et huilés. En effet, ce sont des outils fragiles qui nécessitent un certain entretien. Et le WD40 permet déjà de protéger les lames, et évite d'ailleurs qu'elles ne se coincent dans votre morceau de bois quand vous le sciez. Donc là, encore une fois, le WD40 en plus se protège et facilite le travail. Numéro 7, aide à affûter vos outils sur une pierre à huile. Personnellement, quand je veux affûter mes ciseaux à bois, j'utilise des pierres japonaises qu'il faut humidifier avec de l'eau. Mais il est aussi possible d'utiliser des plaques alimentaires qui nécessitent une huile pour pouvoir s'en servir. Si vous n'avez plus cette huile, le WD40 fera très bien l'affaire. Numéro 8, permet de nettoyer les outils. Après une bonne séance de tournage sur bois, il est souvent utile de bien nettoyer ses outils. Le WD40 sera vraiment parfait pour ça, car il vous permettra de bien nettoyer votre outil, et en plus de le protéger contre la corrosion. Numéro 9, enlève les résidus de colle. Si comme moi vous êtes souvent amené à utiliser du scotch double face, celui-ci peut parfois laisser de petites traces de colle sur votre support. Et Dieu sait qu'elles sont difficiles à enlever, hein. Mais le WD40 vous aidera à dissoudre la colle pour faciliter le travail. Numéro 10, entretien les réservoirs de Missile Atlas. Alors j'imagine que vous n'avez pas tous forcément un Missile Atlas dans votre jardin. Mais sachez toutefois que le WD40 a été initialement inventé dans les années 50 pour protéger la paroi extérieure des réservoirs du Missile Atlas contre la rouille et la corrosion. En effet, les parois des réservoirs encarburant en acier inoxydable étaient fines comme du papier. Du coup, quand ils étaient vides, il fallait à tout prix les gonfler à l'azote pour éviter qu'ils ne s'effondrent sur eux-mêmes. Bravo à celles et ceux d'entre vous qui sont restés jusqu'à maintenant. Je vais donc vous parler de cette petite surprise. Il s'agit en fait d'un concours qu'organise chaque année la marque WD40 pour gagner un road trip d'une valeur de 6 000 euros pour deux personnes quelque part dans le monde. Et cette année, le road trip se passera en Floride. Vous pourrez donc vous amuser dans les parcs à thème d'Orlando, bronzer sur la magnifique plage de sable blanc de Cocoa Beach ou encore visiter le centre de lancement spatial de Cap Canaveral. Assurément un super voyage. Pour participer et tenter votre chance, c'est très simple. Je vous ai mis dans la description de la vidéo un lien qui vous redirigera vers le site du concours et de là, vous n'aurez plus qu'à suivre les instructions. Bonne chance à tous et quant à moi, je vous retrouve dans un prochain épisode de l'Esta des Copos. Salut ! Voilà Anthony, j'ai fini ton montage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501